Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous présente la carte par vidéo que je vais envoyer aux démonstratrices de mon équipe qui sont devenues nouvellement démonstratrices avec la belle promotion du mois d'août. Alors, pour faire ma carte, je commence toujours avec un sketch, alors je me trouve une carte que je trouve belle sur Internet. La carte utilisait un jeu d'étendres que j'ai pas, qui est des grosses feuilles, mais je me suis trouvé des feuillages que j'ai, qui est similaire, qui s'appelle French Foliage. Même si le nom est en anglais, il n'y a absolument pas de vœux, puis même que ce qui est ici, c'est en français, c'est pour ça qu'il s'appelle French. Les Américaines trouvent ça bien cute d'avoir le coureur français. Et puis, je suis venue utiliser aussi un jeu d'étendres exclusif aux démonstratrices qu'on a eues en congrès l'an dernier. Alors, je vais prendre l'étendre Bienvenue dans la famille Stempena. Mais vous pourriez utiliser n'importe quel jeu de vœux pour faire une carte de remerciement, d'anniversaire ou de félicitations. Alors, pour les couleurs, j'ai utilisé des retails pour m'inspirer. J'ai fait une carte la semaine dernière que je fais faire à mon activité du 25 août. Quand les fées vont venir chez nous, les démonstratrices vont venir à une réunion démonstratrice. Puis, il me restait des cartons qui traînaient. Fait que j'ai sorti les couleurs d'encre qui vont avec, parce que j'aurais pas vraiment besoin de ces cartons-là. Mais, c'est mon départ de couleurs. Alors, quand vous avez une combinaison de couleurs qui fonctionne bien pour vous, bien, pourquoi pas la réutiliser? Alors, je commence avec ma plus grosse feuille. Puis là, il y en a qui vont me dire, ben oui, mais Nancy, des feuilles, ça n'existe pas en rose, pas en mauve. Ben oui, mais c'est pas grave. C'est de l'artisanat. C'est du au-lasir. Éclatez-vous. Alors, je viens faire deux belles feuilles en fruits des bois. Après ça, je vais venir m'en faire deux ou trois en pacifique. Et, je vais terminer le tout en rose. Ici, j'ai utilisé rose royale. Alors, je viens simplement étamper mon feuillage sur ma carte. Et c'est fait. J'ai fait la base de ma carte en faisant ma belle ligne de feuilles. Ensuite, je vais venir estamper mon vœu sur mon carton blanc. que je vais venir découper à la tranche. Tout simplement. Je vais enlever un petit peu d'angle. Et je vais venir faire un rappel de mon feuillage. Alors, j'ai ma feuille rose. Je vais venir me chercher de l'angle. Mais pour ne pas qu'elle soit trop foncée, pour qu'on voit bien le vœu, je vais venir estomper ma couleur un peu. Alors, je vais enlever un peu de ma couleur. Je vais faire la même chose avec ma grosse feuille en frais des bois. Je vais même venir l'estomper deux fois. Ah non! Une fois, ça a été bien. On y va. On ose, Nancy. Quand on n'ose pas. Ha! 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 Regarde-toi comment c'est beau. Ensuite, je viens simplement coller mon carton. En fait, je pense que je vais venir sur le bœuf. Ça va ajouter un peu plus de contraste. Wouhouhou! J'utilise mes retailles. Quel beau sentiment d'accomplissement que d'utiliser nos retailles. Et là, je viens encore au pifomètre couper mon excédent de carton. Tout simplement. Alors, je ne suis pas très très forte sur les mesures de carton quand je fais mes cartes pour moi-même. Alors, c'est fait. Je vais ajouter un petit bouton. Mon sketch avait un petit bouton. J'en amasse des boutons, alors je vais venir me trotter. Avec un petit point de colle. Ah! Ha! Et pour le carton qu'il y avait ici dans le fond, je vais venir me couper ma base. Et je vais l'embosser à la Big Shot. Ça va me donner un peu plus de volume et de texture. Je mène ma Big Shot. Je vais utiliser une nouvelle planche à Big Shot, juste pour essayer mes nouvelles affaires. Quand je dis essayer mes nouvelles affaires, c'est nouveau, nouveau, je viens de la déballer. Alors, je ne sais pas encore son nom. Je vous la nommerai sur le site web. Et je viens récupérer mon carton. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est assembler ma carte. Puis là, je dois vous avouer que je le trouve trop fond, c'est trop large. Alors, une petite roteur qu'on utilisera sur une autre carte. Ha! 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 Et c'est fait. Mais en fait, non, ce n'est pas vrai. Je le trouve trop large. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Ça a toujours l'air d'être facile quand c'est des autres cartons, hein? Et c'est fait. Ma carte de bienvenue pour les nouvelles démonstratrices de mon équipe est terminée. En fait, presque terminée. Il ne me reste qu'à coller. Le tout. Si vous avez des questions sur cette carte, ou sur n'importe quelle carte que j'ai mis sur mon site web, ne gênez-vous pas de me joindre sur la site web. Merci. Merci.